Il va essayer de donner une lecture à ce qu'il va faire. La tendance quand même ce soir c'est plutôt de faire un remaniement à minima. Tous les proches sont relayés pour dire ça, on verra ce qu'il y en a demain. Plutôt qu'un... Ryan ! Ryan ne dit pas de la merde, Ryan ! Ryan ne dit pas de la merde ! Ryan ne dit pas de la merde ! Je peux trouver ça rigolo, je peux trouver ça drôle, que ça en aéroport dans un aéroport, je trouve ça un peu moins drôle. Ryan ! Qui le suivent sont quand même des gens assez jeunes et je pense pas que c'est un bon exemple pour eux. Ryan, je suis déçu. Un personne égalé, une mère franco-belge... Ah, franco-belge ! Oh non, enfin lui ! Oh non ! Une radio spécialisée dans le rap. Il a très vite remarqué le talent d'écriture de Booba. Ça, donc c'est une partie frustrée, c'est-à-dire que c'est une instru, il va poser des lyrics, des paroles assez tranchantes, remplies d'images, assez imagées pour choquer lyricalement et choquer l'auditeur. Vous voyez, il est fort maintenant ? Il est fort, bien sûr. Bien sûr, il a toujours eu cet art, tu parlais de punchline, il a toujours eu cet art de la punchline. Et il le prouvait déjà à l'époque, et là on est en 2005-2006. Quand on prend une finale comme Zer, qui l'a largement diffusé et popularisé. Alors, vous mettez Zer à la fin de Ron, donc Ron c'est la mère, Ron Zer, bah Ron Zer c'est la mère. Oui, c'est Makaoui ! Oui, c'est Makaoui ! Si c'est sur le troll, forcément on va reprendre ta place. Si tu ne déranges pas, si personne ne fait attention à toi, on te chalousse même pas moi. Tu passes un aperçu. Si on te chalousse, c'est que tu fais parler de toi et c'est forcément bon. Le rap, culturellement, tu as toujours une histoire de clash, tu vas toujours chercher le mec. Oh ta gueule ! Et tu vas le provoquer, alors ça existait sur des dix, ça existait même sur des cassettes. A l'époque des mixtapes, les mecs se répondaient de mixtapes en mixtapes. Après c'est à l'époque des mixtapes, après c'est à l'époque des mixtapes. Mais qu'est-ce que tu connais toi ! Une compétition qui parfois débouche sur des violences bien réelles, comme avec une autre star du rap. OUGARFUR ! OUGARFUR ! Prise pour cible par Booba, Ils vont finir le procès qui attend les deux rappeurs jeudi prochain. Booba risque jusqu'à dix ans de prison. C'est ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada